Voilà, donc j'en étais resté à cette lettre de communication qu'on vient de commencer à diffuser avec notre premier numéro 1. Donc on est en train de se rôder un petit peu à tous ces outils de communication. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui va supporter aussi notre réseau. Bon, ensuite, on est aussi dans notre gros projet, c'est le colloque JRE-CLASS qui est en train d'être organisé en fin 2022 à Tahiti. Nous espérons que ce sera un moment où on pourra se retrouver en présentiel et échanger. Voilà, parce que ça, c'est un petit peu là où on en est actuellement en termes d'adhésion de participants. On a des inscriptions régulières. On en a encore eu il y a quelques jours. Donc il y a une dynamique qui se crée. Voilà, maintenant, bien évidemment, cette dynamique, à un moment donné, on va essayer de la faire fructifier. Et donc je pense que cette année, 2022, on va commencer à réfléchir à comment s'inscrire dans des appels à projets, comment arriver à vraiment travailler ensemble sur nos territoires, puisque c'est quand même l'objectif de notre réseau, d'arriver à collaborer pour produire des ressources pour nos territoires. Voilà, donc je vais t'en laisser la main pour présenter tous les intervenants un peu plus longuement et leur laisser la parole. Je vais surtout leur laisser la parole, mais je tenais d'abord à souligner que c'est une thématique qui m'intéresse véritablement par mes objets de recherche aussi, tout ce qui concerne mes récits et les représentations d'élèves. J'avais eu la chance de pouvoir croiser Stéphane à Paris, à Paris 4, il y a quelques années, et qui avait déjà un petit peu présenté ses travaux autour notamment du récit du commun porté par Madame Lantome à l'époque, la collègue Lantome. Et puis avec Patricia, nous sommes collègues, donc nous travaillons assez régulièrement ensemble. Et effectivement, cette géographie expérimentielle est un objet tout à fait intéressant. Alors, d'abord pour la présentation des collègues, Stéphane est maître de conférence en histoire à l'ESPE, c'est bien l'ESPE de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Ses activités d'enseignement ont pour objet la formation des enseignants du premier et du second degré en histoire, notamment la préparation au concours de l'enseignement. Il travaille plus particulièrement dans le cadre de son laboratoire de lire sur les évolutions du système scolaire et éducatif de la Nouvelle-Calédonie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'intéresse également aux politiques éducatives et à leurs évolutions en Océanie, ainsi qu'à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je vais directement énoncer un certain nombre de points sur lesquels il va intervenir. Son propos porte sur les récits d'élèves calédoniens évanuatés sur la période coloniale. L'étude me semble gigantesque, j'ai hâte de l'entendre, autour de 3000 récits qui servent de support à son analyse et qui permet de travailler un concept tout à fait pertinent, celui de la conscience historique qui a été initialement développée par les travaux de René Raymond Aron et de Cosselac et qui aujourd'hui sont assez partagés par les didacticiens de l'histoire. Ce concept de conscience historique, il reviendra peut-être au-dessus, articule à la fois la signification du passé sur l'interprétation du présent et l'imagination du futur. Il intéresse donc l'historien et le didacticien en ce qu'il associe connaissance et implication pour la vie sociale et politique et se centre sur la représentation du temps historique et social. Donc là, nous sommes bien véritablement sur des aspects, on va dire, des univers de référence, des savoirs de référence, même si l'expression égale beauté n'existe pas trop. Et c'est ce qui fait le lien également avec la présentation que nous fera par la suite Patricia, donc Patricia Grondin de La Réunion, donc doctorante en sciences de l'éducation, de formation géographe initialement. Ses recherches s'inscrivent dans le courant de la géographie expérentielle, pas facile à dire, expérentielle. Les savoirs d'expérience des élèves qui s'appuient donc sur des pratiques spatiales. Ces savoirs sont co-construits pour reprendre ces mots et co-partagés lors de sorties de terrain et à l'aide d'outils numériques afin d'enrichir la construction de l'espace géographique. Et son propos aujourd'hui portera plus spécifiquement sur les représentations d'élèves de 6e de la montagne sur l'île de La Réunion à travers notamment le dessin. Si j'ai bien compris, parce qu'elle a été assez mystérieuse sur son intervention, les 73 élèves de 6e de trois collèges de La Réunion qu'elle a effectivement étudiés, il ne s'agit pas de porter un regard de sémiotique, je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas compris comme ça, mais il s'agit plutôt de mobiliser cette notion de référence ainsi chère à Jean-Louis Martinon et d'autres effectivement didacticiens. Il s'agit donc ici finalement de s'interroger sur les décalages qui peuvent exister entre des références et des normes par rapport à des vécus et des expériences d'élèves. Mais elle le dira beaucoup mieux que moi. Et je vais de suite donner plutôt la parole à Stéphane, si tu veux bien commencer Stéphane, et donc partager ton écran. Ok, voilà. Donc merci beaucoup d'abord aux organisateurs de ce téléséminaire d'avoir pensé à moi et de m'avoir donc contacté pour vous présenter une communication qui est ici intitulée « Les récits d'élèves calédoniens évanouités sur la période coloniale ». Donc en fait, ça s'inscrit dans le cadre d'une étude assez large qui a vocation un jour, je l'espère, à devenir un chapitre dans le mémoire inédit que je prépare pour mon habilitation à diriger des recherches. Donc c'est un travail d'assez longue haleine et sur lequel je vais présenter aujourd'hui seulement un petit bout, un petit morceau. Et peut-être que dans les questions que vous me poserez tout à l'heure, il y aura la possibilité d'élargir un petit peu sur d'autres aspects par rapport au temps limité que j'ai, donc au contenu finalement assez réduit que je vais pouvoir exposer aujourd'hui. Donc la présentation que je vais vous faire correspond en fait au titre d'un article qui est paru il y a quelques mois, quelques semaines. Enfin moi je l'ai reçu en version papier il y a quelques semaines, mais j'imagine que le numéro est paru il y a quelques mois. Donc dans la revue TINJI, je ne sais pas si je prôle dans ce lien, mais j'espère que oui. Voilà, donc on pourra trouver grosso modo l'équivalent de ce que je vais vous présenter là, mais sous une forme écrite et on va dire finalisée ou aboutie. Donc je vous propose pendant quelques minutes de nous déplacer dans l'océan Pacifique, donc au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie, qui sont donc deux archipels de la Mélanésie ayant fait l'expérience de la colonisation. Donc dans ces deux pays, on trouve des populations qui sont très différentes, mais qui présentent aussi quelques caractères communs. J'insiste sur ce point de contextualisation au début parce que je pense qu'il a son importance par rapport à certains des éléments que je vais présenter ensuite. Donc la société calédonienne est une société multiculturelle, une société dite de communauté telle que c'est mentionné dans l'accord de Nouméa de 1998. On constate que la communauté la plus importante, mais qui n'est pas majoritaire, c'est la communauté kanak, qui forme donc le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie. Mais en réalité, si vous regardez les pourcentages de toutes les communautés, il n'y a pas de communauté majoritaire. On est finalement d'une certaine manière dans un pays constitué de minorités culturelles. Alors certes, à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, la culture occidentale, la culture française est prédominante. Mais en réalité, on a véritablement face à nous une diversité, une mosaïque. Une mosaïque de plus en plus métissée, comme le montre la ligne où vous voyez que de plus en plus de Calédoniens s'identifient à plusieurs communautés simultanément lorsqu'on leur pose la question, lors des recensements. Alors dans le cas du Vanuatu, on est dans une situation qui est très différente puisqu'on a une forte homogénéité culturelle. Plus de 95 % des habitants du Vanuatu sont des Mélanésiens ou des Polynésiens implantés depuis longtemps et donc qui sont aujourd'hui, on va dire, assimilables à des Mélanésiens. On ne trouve que quelques minorités issues de populations venues de l'extérieur de manière plus ou moins ancienne. Mais malgré cette relative homogénéité du peuplement et cette forte homogénéité culturelle, le Vanuatu se plaît souvent à mettre en avant sa diversité culturelle, ce qui peut paraître avec un regard extérieur parfois un peu surprenant. Et le Vanuatu s'appuie notamment pour appuyer cela sur le fait qu'on trouve au Vanuatu plus de 100 langues vernaculaires, donc en plus du français, de l'anglais et du bichlamar, qui sont les langues officielles du pays. Et donc, si l'essentiel de la population est d'origine mélanésienne, il existe en réalité des pratiques culturelles différentes au sein de cet ensemble mélanésien, tout comme d'ailleurs on pourrait dire qu'au sein de la population kanak, on a aussi des variations qui peuvent parfois être quand même un petit peu significatives au sein de la population. Alors, ces deux pays ont bien sûr une histoire extrêmement riche et une histoire extrêmement complexe. Cette histoire, de manière plus ou moins ancienne, elle cherche à être transmise à l'école et par le biais de l'école. Donc, en Nouvelle-Calédonie, les adaptations officielles des programmes nationaux ont commencé à la fin des années 1980. Et donc, cela fait aujourd'hui grosso modo une trentaine d'années que les programmes nationaux sont adaptés par le biais de substitutions, de contextualisations, d'ajouts par rapport aux programmes nationaux. Ces formes d'adaptation ou d'aménagement des programmes se focalisent presque exclusivement sur l'histoire, ce que j'appelle ici l'histoire locale, c'est-à-dire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, au détriment par exemple d'une histoire qui serait davantage une histoire régionale, histoire du Pacifique, histoire de l'Océanie qui n'est pratiquement pas enseignée et transmise à l'école. Et il existe aujourd'hui, pour compléter un peu ces éléments de contexte, une assez grande différence entre le premier degré et le second degré, le premier degré accordant une place plus importante à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie par rapport au second degré. Donc, la situation au Vanuatu présente à la fois des points communs et des différences. L'une des principales différences, c'est d'abord que coexistent au Vanuatu deux systèmes scolaires relativement différents, avec d'un côté les écoles anglophones, de l'autre côté les écoles francophones. Au Vanuatu, l'histoire-géographie n'est pas tout au long du parcours scolaire des élèves une discipline à part entière, mais jusqu'à la fin du collège, grosso modo pour nous, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la classe de dixième, l'histoire, la géographie et d'autres disciplines sont intégrées dans un enseignement de social studies ou donc de sciences sociales et l'histoire n'apparaît véritablement en tant que discipline scolaire qu'à partir du lycée, c'est-à-dire qu'à partir de la classe de la onzième. Même si le Vanuatu est indépendant depuis aujourd'hui plus de 40 ans, la place accordée à l'histoire occidentale, à l'histoire de l'Europe notamment, reste très importante à l'école. Même si depuis le milieu des années 2010, la politique éducative de Vanuatu évolue et notamment dans le cadre de l'enseignement de l'histoire, valorise de plus en plus, notamment par le biais de nouveaux programmes scolaires, l'histoire de la République de Vanuatu. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à une période bien spécifique de l'histoire de ces deux pays, qui est la période coloniale, et au regard que portent sur cette période les élèves calédoniens et vanuatés. D'abord, pour bien préciser les choses, je pose le cadre chronologique de ce que j'appelle la période coloniale, que je conçois ici dans une logique relativement extensive et inclusive, puisque la période coloniale correspond, dans le cadrage chronologique que je vous propose à la fois à la période traditionnellement appelée des premiers contacts, la période de la colonisation, et aussi le temps, achevé ou inachevé, de la décolonisation. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, cela nous fait aller de 1774, date du passage de James Cook par l'archipel jusqu'en 1998, date de l'accord de Nouméa, et au Vanuatu, cela va de 1606, c'est-à-dire le passage du navigateur européen Kiros par les Nouvelles Hébrides, jusqu'à 1980, la date de l'indépendance de l'archipel. Dans ces deux pays, on a affaire à des histoires coloniales qui sont particulières, qui sont différentes, qui sont propres, et on a aussi un rapport au passé colonial de ces deux pays qui est différent dans les sociétés calédoniennes et vanuatèses. J'ai ici mis quelques éléments pour montrer les différences, les points de commun, etc. La principale caractéristique de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, c'est que la Nouvelle-Calédonie a été le seul espace avec l'Algérie qui a véritablement fait l'objet d'une colonisation de peuplement de la part de la France. On a encore toujours en Nouvelle-Calédonie une mémoire très douloureuse liée à cette colonisation, et qui n'est d'ailleurs pas une mémoire douloureuse dont les Canaques auraient le monopole. Cette mémoire douloureuse est aussi présente dans d'autres communautés. La Nouvelle-Calédonie se caractérise aussi par un processus de décolonisation qui, pour le moment, est inabouti, inachevé, et peut-être qu'il se terminera un jour, mais en tout cas, pour le moment, on est toujours dans un processus commencé il y a une trentaine d'années et dont la consultation de dimanche dernier n'est pas le dernier sous-brosseau, le dernier rebondissement, d'une certaine manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la période coloniale constitue aujourd'hui le principal moteur de la revendication indépendantiste qui est forte et installée depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie. Dans le cas du Vanuatu, on a une histoire coloniale qui est relativement différente, d'abord dans sa forme, avec la particularité de l'établissement, pendant une partie du XXe siècle, du condominium franco-britannique. Condominium franco-britannique qui a pris fin en 1980, et donc au Vanuatu, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, du moins jusqu'à présent, on a eu affaire à une décolonisation, on va dire classique, par l'accès à la pleine souveraineté à un moment donné, ce qui permet de dire que le passé colonial est du moins en apparence un passé qui est révolu, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, le fait de considérer le temps colonial comme un temps passé reste un sujet de débat et d'interrogation, voire de divergence au sein de la société calédonienne. En tout cas, malgré ces histoires coloniales différentes, dans les deux pays, on a des rapports ambivalents au passé colonial, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure bien au travers des récits que font les élèves de cette période, c'est-à-dire qu'on se positionne encore beaucoup selon une logique d'aspect positif, aspect négatif de la colonisation, et c'est souvent assez difficile de faire la part des choses entre ces doubles positionnements qui sont très prégnants dans ces deux sociétés. Donc, dans la présentation que je vais vous faire maintenant, en rentrant un peu plus dans le vif des choses, je vais essayer de voir et de vous montrer quelle est la place de la période coloniale dans la conscience historique des jeunes calédoniens évanouités, et donc pour ce faire, je vous propose un plan en quatre parties. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu l'organisation un petit peu du protocole de recherche et des questions de recherche que je me pose en lien avec ce protocole, avant ensuite de partir vers des considérations plus en lien avec les résultats de la recherche que j'ai menée, donc sur la place de la période coloniale dans les savoirs et représentations des élèves sur l'histoire des deux pays, la manière dont… Quels sont les discours que les élèves tiennent sur la colonisation, sur la période coloniale ? Et enfin, insister sur le fait que la conscience historique des jeunes calédoniens évanouités en lien avec la période coloniale diffère sur un certain nombre de points. Donc, je commence directement par la première partie sur la méthodologie et les questions de recherche. Donc, je voulais juste, je ne vais pas m'y arrêter très, très longtemps, mais quand même commencer par revenir sur cette question qu'a déjà évoquée tout à l'heure Pierre-Éric de la conscience historique. Donc, la conscience historique, je la définis ici comme la manière dont un individu se positionne face au passé et au futur dans une logique de continuité et avec des orientations ou points de vue qui lui sont propres. Donc, la conscience historique, c'est à la fois comment un individu se positionne par rapport au temps et aussi, c'est la manière dont il comprend, interprète et comment il donne du sens à ce temps qui passe, qui a passé, etc. Et donc, dans la manière dont j'analyse les choses, je considère que la conscience historique est alimentée par tout un tas d'éléments et parmi ces éléments, il y a notamment la question de la culture historique, la question de la mémoire collective, la question des représentations sociales ou de ce que Didier Cariou, dans ses travaux en didactique de l'histoire, appelle dans une communication notamment la pensée sociale. Donc, la culture historique comme élément constitutif de la conscience historique, c'est ce qu'une société juge important de préserver, enseigner, transmettre, oublier, mais aussi l'histoire, donc telle qu'elle circule dans la société au sens large et pas seulement dans le cadre réduit, dans le contexte réduit de l'école. Cette culture historique, cette conscience historique, pardon, elle se nourrit aussi de la mémoire collective, mémoire collective qui peut être une mémoire collective partagée, on le verra très largement, notamment dans le cas du Vanuatou, ou qui peut être plutôt conjuguée au pluriel des mémoires collectives, ce qui est plutôt le cas, on le verra dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, bien sûr, la question des représentations sociales, c'est-à-dire qu'on aura l'occasion de voir dans cette communication qu'à l'école, mais aussi et peut-être surtout hors de l'école, les jeunes Calédoniens et Vanuaté se constituent des représentations sur l'histoire, sur la période coloniale ici en particulier, qui jouent un rôle très important dans la manière dont ce structure s'organise, s'exprime leur conscience historique. Donc, en ce qui concerne les résultats que je vais vous présenter pour parler de tout cela. Donc, j'ai eu trois principales inspirations méthodologiques. Donc, d'abord, les travaux de Jocelyn Létourneau sur l'histoire du Québec, l'appropriation de l'histoire du Québec par les jeunes Québécois et son livre, je me souviens, publié en 2014, dans lequel il fait l'analyse de récits d'élèves sur l'histoire du Québec. Ce travail de Létourneau a été ensuite prolongé à l'échelle de la France et de l'Europe par le biais d'une enquête dirigée par Lentôme et Létourneau qui a donné lieu en 2016 à la publication de l'ouvrage collectif Le Récit du commun. Et puis, à peu près au même moment, la London Review of Education en 2017 a publié un numéro spécial intitulé Negotiating the Nation, numéro spécial dans lequel on trouve toute une série de contributions sur finalement des chercheurs qui ont demandé aussi à des élèves de pays différents de raconter, pour aller vite, l'histoire de leur pays. Donc, c'est à partir de ces inspirations, à partir de ces modèles que j'ai décidé finalement de déployer un dispositif assez similaire dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu. Donc, l'idée, c'est absolument pas de finalement quantifier ce que les élèves savent ou ne savent pas, ce n'est pas d'évaluer si l'école fait bien ou pas bien son travail, mais c'est vraiment d'être dans une démarche compréhensive, c'est-à-dire partir de ce que les élèves sont capables de dire, sont capables d'exprimer pour l'histoire, pour essayer, au travers de ces récits, de voir quelle est la conscience historique des jeunes. Donc, pour ce faire, j'ai diffusé largement pour l'essentiel en 2019 des formulaires dans les classes où les élèves devaient répondre à une consigne relativement simple qui était « raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays ». Donc, le pays dont ils devaient raconter l'histoire n'était pas spécifiée mais était laissée à leur libre choix. Et il y avait une consigne secondaire qui était « tu peux organiser ta réponse comme bon te semble en insistant sur les éléments du passé que tu juges importants sans te préoccuper de la manière dont on écrit habituellement l'histoire ». On va dire que cette sous-consigne avait pour objectif de laisser libre cours ou libre champ à l'imagination des jeunes pour présenter d'ailleurs pas forcément sous la forme d'un texte leur récit et pour bien faire la coupure avec finalement un exercice de type scolaire même si malgré tout les élèves ont répondu à ce enfin ont complété ce formulaire dans un contexte scolaire la plupart du temps pendant une heure de cours en histoire-géographie donc ce qui quand même limitait d'une certaine manière ou encadrait d'une certaine manière la manière dont les élèves allaient pouvoir répondre. Donc, je vous ai mis ici sur cette diapositive des extraits des formulaires qui ont été diffusés en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu dans les écoles francophones pour les écoles anglophones il y avait l'équivalent mais traduit en anglais donc vous avez d'abord toujours des éléments d'identification des élèves garantissant l'anonymat avec la particularité qu'en Nouvelle-Calédonie je demande aux élèves à quelle communauté ils s'identifient un peu sur le modèle de ce qu'on demande dans les recensements de manière périodique en Nouvelle-Calédonie alors qu'au Vanuatu cela n'était pas véritablement pertinent du fait de l'homogénéité culturelle de la population et donc j'ai plutôt ici orienté le questionnement sur l'île du Vanuatu dans laquelle les élèves étaient nés. Donc, aujourd'hui je vais essentiellement travailler sur les réponses que les élèves ont écrites ou dessinées ou je ne sais quoi par rapport à la consigne qui était posée même si sur le modèle de l'enquête de l'entôme et les tourneaux je demandais aussi aux élèves à la fin du formulaire quelles étaient les sources d'informations qui leur avaient permis de raconter l'histoire de leur pays tel qu'ils l'avaient fait et de résumer l'histoire du pays en une phrase un mot ou une expression. Donc, ce travail de collecte qui s'est essentiellement je l'ai dit concentré sur l'année 2019 m'a permis de collecter pour la Nouvelle-Calédonie 2275 récits et dans le cas du Vanuatu 848 récits. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie vous voyez je touche à peu près toutes les tranches d'âge du début du collège jusqu'à la fin du lycée les formulaires enfin les réponses proviennent de l'ensemble des provinces de la Nouvelle-Calédonie et aussi de l'ensemble des classes même si j'ai eu un peu plus de mal notamment avec les classes de terminal et plus largement avec les classes de lycée. en revanche pour le Vanuatu pour le moment je n'ai pu collecter des récits que dans l'île principale là où se trouve la capitale Port-Villa c'est l'île des Fatés et donc pour le Vanuatu je n'ai des formulaires complétés par les élèves que pour trois établissements un établissement francophone public le lycée Bougainville un établissement francophone catholique l'institution Montmartre et un établissement anglophone le Malapoi College qui se trouve tous à proximité de la capitale Port-Villa donc maintenant que je vous ai présenté rapidement le contexte de la recherche et la manière dont j'ai collecté les données je vais vous présenter quelques résultats concernant la place de la période coloniale dans les savoirs et représentations des élèves sur l'histoire de leur pays donc il faut bien garder à l'esprit que quand les élèves ont répondu au formulaire ils n'avaient pas à raconter la période coloniale c'était l'histoire du pays et donc par rapport à l'histoire du pays qu'ils racontent quelle est la part qui est dévolue à la période coloniale à proprement parler telle que je l'ai définie du point de vue chronologique tout à l'heure donc pour mesurer la place de cette période coloniale j'ai utilisé plusieurs méthodologies mais l'une des méthodologies que j'ai utilisées c'est le recours à un logiciel d'analyse des données textuelles que vous connaissez certainement le logiciel Iradmutec développé par Pierre Ratino et notamment pour mesurer la place de la période coloniale j'ai eu recours à la classification hiérarchique descendante qui est donc une méthodologie qui conduit à découper les récits des élèves en segments et ensuite à rapprocher entre eux les segments qui contiennent les mêmes formes ou mots donc voilà et donc ça aboutit notamment à d'un côté un dendrogramme que vous avez ici pour l'exemple de la Nouvelle-Calédonie donc qui permet de répartir les segments en différentes classes qui présentent donc des formes communes on va dire pour aller vite et ensuite à partir de ce dendrogramme je peux essayer d'identifier quelle est la thématique qui caractérise chacune des classes qui a été identifiée par la CHD ce qui donne lieu au tableau qui est plutôt là sur la partie droite de la diapositive donc ce qu'on va voir assez rapidement aussi bien dans le cas de la Nouvelle-Calédonie que du Vanuatu c'est que les élèves quand ils racontent l'histoire de leur pays se focalisent essentiellement voire presque dans certains cas presque uniquement sur la période coloniale qui est donc le seul élément qu'on va trouver à l'intérieur du récit donc dans le cas de la Nouvelle-Calédonie donc on a neuf classes issues de la classification hiérarchique descendante et donc vous avez ici ces six classes sur les neuf au total qui peuvent être rattachées à l'histoire de la colonisation des premiers contacts à l'accord de Nouméa avec souvent des pourcentages assez élevés donc on voit vraiment que tout le reste reste relativement marginal par rapport à cet élément-là si maintenant on regarde dans le cas du Vanuatu donc là vous avez sur la partie gauche les récits francophones sur la partie droite les récits anglophones donc dans le cas des récits francophones on va trouver aussi un très grand nombre de classes grosso modo toutes celles qui apparaissent ici du rouge jusqu'au orange qui concernent des choses en lien avec la période coloniale et dans le cas des récits anglophones en fait les six classes qui sont issues de la CHD ont toutes à voir avec la question de la colonisation donc si pour rendre les choses un peu plus claires je positionne ça sur des frises chronologiques de l'histoire des deux pays on voit bien apparaître une opposition très nette entre d'un côté des périodes qui peuvent être qualifiées d'histoires invisibles dans les récits des élèves et au contraire des choses qui sont véritablement mises en valeur par les élèves donc grosso modo tout ce qui est rejeté dans le néant dans les récits pour aller vite et pour avoir une formule un peu provocatrice c'est toute l'histoire pré-européenne qui la plupart du temps n'apparaît pratiquement pas ou pas du tout et en revanche dans le cas de la Nouvelle-Calédonie comme dans le cas du Vanuatu francophone ce qu'on observe c'est finalement qu'il y a deux choses qui structurent véritablement le récit des élèves donc des éléments ici pour la Nouvelle-Calédonie qui font référence à ce que j'appelle la période coloniale et d'autres choses qui sont plutôt ici qui correspondent plutôt à la situation de la société calédonienne de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui on retrouve exactement la même organisation avec des pourcentages qui sont extrêmement proches dans le cas des élèves francophones au Vanuatu avec ici donc tout ce qui concerne vraiment la période coloniale à proprement parler et ici ce qui concerne plutôt la société vanuatèse aujourd'hui dans le cas des élèves anglophones au Vanuatu la répartition est un petit peu différente puisque finalement ce qui concerne le aujourd'hui est assez marginal et véritablement là on a une quasi-totalité des récits qui sont concentrés sur la question de l'histoire du pays à l'époque de la colonisation donc on voit bien au travers de ces quelques résultats que la période coloniale est véritablement ce que retiennent le plus et ce que mettent d'abord en avant les élèves quand on leur demande de raconter l'histoire de leur pays et le point suivant que je voudrais souligner c'est que quand les élèves quand les élèves tiennent des discours sur la décolonisation sur la colonisation dans leur récit ils ont recours à des savoirs et à des représentations qui montrent ce que j'appelle la persistance d'une pensée coloniale c'est-à-dire finalement une manière de raconter la période coloniale qui n'est pas d'une certaine manière décolonisée donc pour vous montrer pour essayer de vous donner quelque chose de plus clair par rapport à ça j'ai choisi trois exemples j'aurais pu en choisir d'autres mais ici j'en ai pris trois donc le premier exemple c'est quand les élèves abordent la situation des autochtones avant l'arrivée des européens donc souvent cette situation des autochtones avant l'arrivée des européens ils l'abordent en fait une fois que les européens sont déjà arrivés donc on est bien dans le cadre de la période coloniale donc en Nouvelle-Calédonie au Vanuatu quels que soient les élèves qu'on considère ils ont l'image d'une histoire immobile avant l'arrivée des européens c'est-à-dire quelque chose qui paraît immuable qui ne connaît pas de rupture pas de changement pas de révolution voilà beaucoup d'élèves surtout en Nouvelle-Calédonie chez les élèves kanak ont souvent une vision extrêmement idéalisée de ce temps d'avant l'arrivée des européens avec l'idée que les européens auraient bouleversé une espèce d'éden terrestre qui préexistait à l'arrivée des européens et puis en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu d'autres élèves soulignent plutôt le fait que avant l'arrivée des européens ou quand les européens sont arrivés les populations de ces archipels étaient éloignées de toute forme de civilisation donc je vous ai mis ici quelques extraits rapides de récits qui insistent bien sur cette vision quand même assez particulière des sociétés avant l'arrivée des européens et au moment de l'arrivée des européens une jeune fille kanak de 6ème en Nouvelle-Calédonie nous dit qu'avant l'arrivée des européens les mélanésiens vivaient tranquilles peinards et que c'est quand les français sont arrivés grosso modo que tout a commencé à aller mal et un autre garçon kanak lui aussi en première nous dit que les hommes étaient comme des sauvages des cannibales et même pas encore développés et même pas évolués là on est plutôt dans la dimension population éloignée de toute forme de civilisation du côté du Vanuatu je vous ai mis aussi deux extraits qui insistent tous deux sur un point très fort dans la manière dont les élèves racontent l'histoire c'est avant l'arrivée des européens et notamment avant l'arrivée des missionnaires on était des sauvages voilà ce que disent grosso modo les jeunes Vanuatu donc un garçon de quatrième dit avant l'arrivée des missionnaires sur mon pays les vieux n'étaient pas encore civilisés avec des tenues vestimentaires et leur mode de vie ils mangeaient les hommes cannibales de leur tribu et vraiment la question du cannibalisme joue un rôle très important sur le regard que portent les élèves sur la situation des sociétés au moment de l'arrivée des européens on trouve la même chose chez une élève anglophone qui nous dit que la principale chose que les Vanuatu faisaient avant l'arrivée des européens était de se manger entre eux et de s'entretuer the main thing they do is eating each other killing other people deuxième exemple sur cette vision de l'histoire coloniale toujours à décoloniser chez les élèves la manière dont ils perçoivent l'arrivée des européens donc ici on va trouver on va dire le cliché de l'arrivée de l'européen qui découvre le pays d'ailleurs beaucoup d'élèves n'ont absolument aucun problème à par exemple affirmer que les européens sont arrivés en premier et que les canaques ou les vanuatés sont arrivés après eux ils n'ont pas non plus de difficulté à dire qu'il y avait avant l'arrivée des européens des canaques ou des vanuatés mais que quand même c'est les européens qui ont découvert la nouvelle Calédonie ou le vanuatu et un autre élément aussi qui est tout à fait caractéristique dans la manière dont ils envisagent la période coloniale c'est le fait que pour eux entre ce qu'ils appellent la découverte et la colonisation il n'y a pas de transition c'est un finalement l'un entraîne automatiquement l'autre sans véritablement d'écart du point de vue chronologique etc on est vraiment dans une vision d'une certaine manière assez théologique on découvre on colonise et la colonisation est l'issue inéluctable de la découverte alors que justement en Océanie l'une des caractéristiques c'est qu'il y a eu un temps parfois assez long entre le temps du passage des premiers européens et le temps de la colonisation proprement dit et que dans cet entre-deux on a eu des relations qui se sont établies dans un cadre qu'on pourrait qualifier d'informel mais qui n'était pas encore à proprement parler un cadre colonial donc là aussi je vous ai mis deux exemples de citations donc une jeune fille de 4ème en Nouvelle-Calédonie qui revient bien sur l'idée que la Nouvelle-Calédonie a été découverte par James Cook et une jeune fille du Vanuatu qui elle nous dit que M. Quiros a découvert certaines îles du Vanuatu troisième exemple enfin sur cette idée d'une vision de la période coloniale qui reste à décoloniser chez les élèves le fait que souvent les élèves dans leur récit ont une vision extrêmement manichéenne de la situation coloniale c'est-à-dire que pour eux la situation coloniale elle se réduit uniquement à des oppositions à des violences à des rapports de domination et toute autre forme d'expression de la situation coloniale pas forcément centrée sur l'opposition la violence etc. est totalement invisible dans les récits et toujours sur cette idée d'une vision manichéenne que parfois on pourrait même qualifier de caricaturale on retrouve de manière très généralisée aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'au Vanuatu l'assimilation des populations autochtones à des esclaves donc selon un raisonnement qu'on peut considérer comme un raisonnement par analogie comme l'a montré notamment Didier Kariou c'est-à-dire qu'on attribue à une situation qui n'est pas strictement celle qu'on désigne les attributs d'une autre situation enfin voilà donc vous avez ça qui apparaît dans les extraits que je vous ai mis ici en Nouvelle-Calédonie les canards furent réduits en esclavage toujours en Nouvelle-Calédonie nous n'étions que des esclaves et au Vanuatu nous les Ménanésiens nous sommes des esclaves on travaille pour les blancs on était traités comme des esclaves nous dit une jeune fille du Vanuatu ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais qui est quand même assez proche de ce qu'on prouve dans les autres exemples que je vous ai donnés enfin pour terminer et pour revenir peut-être plus précisément sur l'objet de la communication je voudrais juste faire quelques réflexions sur la question de la période coloniale et de la conscience historique notamment pour souligner qu'entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu on a des consciences historiques liées à la question de la colonisation qui sont finalement très différentes et certainement très dépendantes de la situation actuelle dans laquelle se trouve chacun de ces deux pays alors malgré tout il y a des points communs les deux points communs principaux que j'ai identifiés c'est d'abord que dans un pays comme dans l'autre la colonisation et finalement ce n'est pas très surprenant et la principale grille de lecture la principale matrice d'analyse du passé dans une perspective qui est très politique et dans le cas de la Nouvelle-Calédonie notamment chez les élèves kanak très politisés on va le voir dans une diapo ensuite et pour l'ensemble des élèves la situation actuelle de leur pays dépend uniquement de ce processus de colonisation de décolonisation qui a eu lieu dans une période dans un passé plus ou moins proche mais en dehors de ces points communs-là le cas de la Nouvelle-Calédonie et le cas du Vanuatu sont très différents ce qui caractérise la conscience historique des élèves vanuatés c'est d'abord il me semble le regard très ambivalent qu'ils portent sur la période coloniale ils ont une logique très comptable vision positive vision négative et surtout chez beaucoup d'élèves vanuatés est souligné le rôle l'apport positif de la colonisation notamment en lien avec la mission en lien avec la santé en lien avec l'école en lien avec les équipements etc. c'est quelque chose qui ressort et qui occupe beaucoup de place par ailleurs au Vanuatu de manière assez attendue on trouve une vision très téléologique de l'histoire c'est-à-dire que la période coloniale ne pouvait pas se terminer autrement que par l'indépendance de la même manière que la période des premiers contacts ne pouvait pas se terminer autrement que par la colonisation souvent dans les récits sur l'histoire du Vanuatu les récits commencent à la fois par la question de l'indépendance et se finissent aussi par la question de l'indépendance qui on a l'impression d'une boucle qui se referme et finalement d'une histoire qui peut apparaître comme une histoire achevée comme une histoire aboutie on sent chez les élèves une très forte fierté en lien avec l'accès à l'indépendance qui donne lieu aujourd'hui à une véritable ou ce qu'on pourrait appeler une véritable fierté patriotique notamment par le rappel des symboles et des attributs de la souveraineté qui font que le récit proposé par les élèves vanuatés ressemble souvent à une espèce que je qualifie ici d'un véritable catéchisme civique donc l'expression est un peu forte mais quand on lit les textes on a vraiment cette impression-là alors qu'au contraire du côté de la Nouvelle-Calédonie du fait d'un processus de décolonisation inachevé on est confronté à des consciences historiques très différenciées et sur tout un tas de sujets on voit très clairement apparaître dans les récits des élèves une opposition entre la vision proposée par les Canaques et la version proposée par les non-Canaques pour résumer et aller vite presque être caricatural malheureusement pour les Canaques pour les élèves Canaques l'histoire se résume pour l'essentiel à une lutte une lutte qui a été une lutte continue qui a commencé dès la prise de possession et une lutte qui ne s'arrêtera pas tant que le combat pour l'indépendance ne sera pas terminé alors qu'au contraire chez les non-Canaques la vision de la période coloniale est plutôt liée à ce qu'on pourrait appeler un mythe pionnier c'est-à-dire l'idée d'un pays en construction le point de désaccord majeur ici entre les deux entre les deux catégories Canaques et non-Canaques c'est que d'un côté dans les deux cas on a bien l'idée d'un pays en construction mais d'un côté la construction pour l'indépendance et de l'autre côté on a plutôt l'idée de la construction pour le développement donc il y a un substrat commun mais à un moment donné on va dire les visions divergent ce qui est aussi intéressant quand on s'intéresse au cas des élèves Canaques en particulier c'est que d'abord on trouve chez les élèves Canaques des discours politisés très engagés et de manière très jeune c'est-à-dire que dès la sixième dès la cinquième on peut trouver des discours extrêmement engagés politiquement quand ils racontent l'histoire du pays et l'histoire de la période coloniale notamment et de revient de manière très très importante la rhétorique de la lutte et finalement cette rhétorique de la lutte dont on ne sait jamais vraiment si elle pourrait être armée ou violente s'oppose à une autre rhétorique qui est aussi présente dans les récits des élèves Canaques où l'accès à l'indépendance est inéluctable mais se ferait non pas par la lutte armée ou violente mais plutôt par la voie pacifique avec l'idée que finalement le pays se développe les jeunes se forment et qu'à partir du moment où les jeunes et notamment les jeunes Canaques seront arrivés au poste en responsabilité l'indépendance deviendra une évidence et s'imposera d'une certaine manière d'elle-même malgré ces différences et ces oppositions entre Canaques et non Canaques qui sont finalement le reflet des oppositions qu'on trouve au sein de la société tout en entière il y a aussi un autre point commun entre tous ces récits c'est que qu'on soit Canaques ou qu'on soit non Canaques quand on raconte l'histoire de la Nouvelle-Calédonie l'histoire de sa colonisation puis de son processus de décolonisation on a affaire contrairement au Vanuatu où je disais on a une histoire achevée ici il y a une histoire qui apparaît plutôt comme une histoire inaboutie en attente de résolution autant au Vanuatu finalement quand l'élève termine l'histoire est terminée autant dans le cas de la Nouvelle-Calédonie on a un peu l'impression que systématiquement les récits se terminent par trois petits points ou par un point d'interrogation donc cela montre bien que les élèves ont conscience que l'avenir de leur pays est un avenir incertain source de tensions et de conflits donc pour terminer sur ce point je voulais juste vous présenter quelques résultats qui n'étaient pas présents dans l'article que j'ai publié dans Tsinji mais un résultat intéressant sur la question des orientations historiques comme composantes de la conscience historique c'est-à-dire la question du point de vue que les élèves ont sur l'histoire et notamment sur la période de l'histoire coloniale donc on voit que aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'au Vanuatu une majorité des récits ont une approche que ici je qualifie de neutre c'est-à-dire sans prise de position véritable c'est-à-dire que le récit est vraiment un exposé de savoirs de connaissances plus ou moins importants plus ou moins bien agencés etc. mais ce sont juste des savoirs il n'y a pas de prise de position il n'y a pas de point de vue particulier ce qui certainement on atteint des niveaux aussi hauts parce que tout ça a été fait dans un cadre scolaire en présence d'un enseignant etc. mais on voit malgré tout qu'on a dans les deux cas une minorité de récits qui s'autorisent à émettre un point de vue donc dans le cas de la Nouvelle-Calédonie on voit clairement apparaître l'opposition entre engagement indépendantiste et non indépendantiste avec vous le verrez vous le voyez sur la diapo une très forte enfin beaucoup plus de récits engagés du côté indépendantiste que de récits engagés du côté non indépendantiste donc ça ça vient d'un côté à la fois de la structure de l'échantillon où on a pratiquement la moitié de Kanak dans l'échantillon que j'étudie donc ils sont surreprésentés par rapport à leur part dans la population et puis aussi on va dire que les jeunes Kanak notamment osent de manière assez décomplexée c'est peut-être lié à la période des référendums qu'on a connus ils osent de manière assez décomplexée faire montrer leur engagement entre guillemets politique par rapport à des non indépendantistes à des jeunes qui seraient plutôt de sensibilité non indépendantiste et qui font preuve je dirais de plus de retenue ou en tout cas de plus de pudeur vis-à-vis à l'heure de manifester un engagement politique dans leur récit alors bien évidemment au Vanuatu on ne trouve pas du tout la trace de cette opposition mais en revanche on trouve aussi finalement une trace d'un engagement de nature pour aller vite politique dans la manière de raconter l'histoire au travers de ce que j'ai appelé ici l'expression de la fierté patriotique et d'ailleurs il est assez saisissant de voir que le pourcentage qu'on obtient ici pour cette catégorie au Vanuatu n'est pas très éloigné de celle qu'on obtient si on additionne ici les deux catégories du côté calédonien et puis enfin le dernier élément par rapport à ces résultats-là c'est ici quand je parlais tout à l'heure du regard souvent positif que les élèves Vanuatu portent sur le passé colonial on voit bien ici qu'on obtient des pourcentages beaucoup plus élevés que ceux qu'on obtient de l'autre côté ici du côté calédonien donc pour conclure parce que je pense que j'ai déjà été beaucoup trop long on voit bien au travers je pense des éléments que j'ai présentés que la période coloniale est une matrice essentielle pour comprendre le développement et les caractéristiques de la conscience historique des jeunes calédoniens et vanuatés mais c'est un processus qui apparaît dans les récits avec un S pardon qu'ils en font alors ça je ne l'ai pas beaucoup montré mais je vous le dis et je pourrais y revenir dans les questions peu ancré dans une réalité chronologique dont toutes les étapes et les caractéristiques ne sont pas identifiées et ne sont sans doute pas clairement connues par les élèves c'est un processus qui prend tout son sens et son utilité pour les jeunes par rapport au processus de décolonisation qui l'a suivi c'est aussi un processus qui est source de consensus au Vanuatu et au contraire de dissensus en Nouvelle-Calédonie c'est un processus qui appartient à un passé révolu au Vanuatu alors que cela reste une question sensible traumatique et pleinement d'actualité en Nouvelle-Calédonie c'est aussi un processus qui est perçu de manière générale par les élèves de manière caricaturale et souvent aussi de manière très européocentrée donc on voit au travers de tout cela qu'on se plaint souvent que les jeunes ne connaissent pas l'histoire de leur pays les récits qu'ils proposent montrent au contraire qu'ils ont des connaissances même si elles ne satisfont pas toujours l'historien ou l'enseignant d'histoire ils ont des connaissances sur l'histoire de leur pays et notamment sur la période coloniale même s'il existe des différences entre la manière dont ils perçoivent cette histoire et celle dont on doit ou on devrait la transmettre à l'école on voit finalement que dans ces savoirs et représentations dominent un savoir de sens commun c'est-à-dire tel qu'il circule de manière informelle ou formelle dans la société par rapport au savoir scolaire qui finalement forme une espèce de vernis ou d'ornement qui se rajoute par-dessus ou à côté ou ce savoir de sens commun il existe aussi une incapacité persistante à ce que le processus politique de décolonisation s'accompagne de ce qu'on pourrait appeler ici une décolonisation des esprits des représentations sur l'histoire coloniale et postcoloniale et il existe aussi une permanence chez les autochtones à continuer à s'auto-représenter en fonction du regard qu'ont porté voire que continuent à porter sur eux les européens en tout cas moi ce que j'ai ce que j'ai trouvé très intéressant dans ces récits c'est notamment lorsque les élèves finalement utilisaient pleinement la liberté qui leur était accordée quand on leur demandait de raconter l'histoire de leur pays j'ai vraiment identifié dans beaucoup de récits la fonction d'une certaine manière cathartique de cette parole libérée par le récit et qui montre bien dans beaucoup de cas l'écart qui existe entre la posture scolaire attendue face au récit de l'histoire et la réalité de ce que les récits laissent apparaître ce qui pose d'ailleurs la question de savoir si la conscience historique des jeunes qui est donc déjà là quand on leur transmet l'histoire à l'école et du point de vue de l'enseignant un atout ou un obstacle un levier ou un frein un point d'appui ou un repoussoir je vous remercie Merci infiniment Stéphane pour cette pouesse et ces chiffres assez vertigineux quand on regarde le nombre de récits merci d'avoir également enlevé le partage d'écran ce qui va nous permettre éventuellement de donner plus de vie au questionnement des collègues donc effectivement comme il n'y a pas eu de surprise tu as bien dépassé comme prévu voilà ce que tu avais imaginé non mais il n'y a pas de souci donc il fallait bien que tu ailles jusqu'au bout de ton argumentation alors les questions sont ouvertes n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse éventuellement répartir la parole si vous le souhaitez j'ai une question alors d'abord merci merci pour pour cette richesse du discours c'était vraiment très intéressant j'ai une question dans ce que vous appelez la fierté patriotique comment ça se traduit exactement dans les écrits cette fierté patriotique alors la fierté patriotique au Vanuatu elle se traduit la plupart du temps de manière très simple c'est par le fait que les élèves concluent leur récit par je suis fier d'être Vanuatu c'est simple c'est clair c'est limpide c'est à dire qu'ils racontent l'histoire de leur pays qui aboutit en général à la décolonisation l'accès à l'indépendance et une fois qu'ils ont dit le pays est devenu indépendant je suis fier d'être Vanuatu après ça peut prendre aussi d'autres formes qui sont on va dire moins de la fierté patriotique mais plus de l'amour pour son pays ce qui n'est pas tout à fait la même chose et qui va plutôt prendre la forme de mon pays est très beau j'aime mon pays mon pays enfin voilà des choses comme ça mais souvent ça intervient à la fin du récit c'est à dire en général les élèves Vanuatu qui finissent par la fierté patriotique commencent par raconter l'histoire du pays et à la fin ils se sentent obligés de rajouter quelque chose pour ils ressentent le besoin de montrer leur attachement en fait ils ressentent le besoin de montrer leur attachement ouais exactement merci Jean-Jacques si tu avais une question oui merci Stéphane c'était très impressionnant tous ces chiffres et ces comparaisons des deux territoires moi la question que je me pose un petit peu c'est la question un petit peu des biais des interprétations qu'il peut y avoir dans ceux que tu nous présentes donc tu en as parlé de quelques-uns à certains endroits par exemple la nature de ton échantillon en Nouvelle-Calédonie parce qu'au bout du compte moi ce que j'entends dans ton propos c'est un petit peu l'actualité c'est à dire les tensions qu'on peut avoir en Nouvelle-Calédonie et ce côté paisible qu'on retrouve dans le Vanuatu et en Polynésie est-ce que donc tu verrais d'autres biais aux interprétations par exemple un biais subjectif est-ce que toi par exemple tu as un rapport particulier à la Nouvelle-Calédonie c'est ma première question est-ce que dans les résultats que tu as sur la Nouvelle-Calédonie tu arrives à discriminer les représentations des canaques et des non-canaques et est-ce que donc ce rapport à la période coloniale ou anticoloniale est le même voilà et est-ce que du coup dans ces autres biais tes échantillons que tu as en Polynésie à Tahiti comment tu as choisi les écoles est-ce que dans le choix des écoles il n'y a pas déjà des contextes qui seraient particuliers à prendre en compte et la dernière question qui est toujours sur les biais c'est le même style et ces représentations dans les adultes est-ce que tu as une idée de comment c'est perçu par les adultes parce que je pense que dans l'histoire il y a beaucoup de transmissions familiales et donc c'est les questions que je me pose donc ça fait plein de questions je vais essayer de répondre à toutes rapidement alors on va peut-être recommencer par le premier élément qui est quel est mon rapport à la Nouvelle-Calédonie donc moi je ne suis pas né en Nouvelle-Calédonie et je ne suis pas citoyen de la Nouvelle-Calédonie donc je suis communément ce qu'on appelle un Zor ou un Zoreil voilà mais qui est maintenant installé en Nouvelle-Calédonie depuis relativement longtemps voilà pour dire les choses aussi par rapport à ça j'ai mis du temps peut-être 5 ou 6 ans avant de commencer à véritablement pouvoir travailler sur la Nouvelle-Calédonie parce que j'ai attendu d'abord j'ai attendu d'abord j'ai beaucoup regardé j'ai beaucoup j'ai beaucoup appris j'ai essayé aussi beaucoup de comprendre avant de commencer à faire des choses j'ai vite compris qu'en tant que non-calédonien pour aller vite chaque fois que je prendrai la parole sur l'histoire du pays je risquais d'avoir en retour le fait que de toute façon moi je ne suis pas d'ici et d'ailleurs je l'ai eu à certaines fois et donc ce n'est pas un hasard si j'ai décidé pour travailler sur l'histoire de travailler sur l'histoire vue par les élèves parce que finalement en partant de ce que disent les élèves ça me permet de contourner un peu la difficulté c'est-à-dire que quand je vais dire des choses ce n'est pas moi qui parle mais c'est les élèves qui parlent et donc c'est un espèce de montage particulier pour faire ce qui me plaît c'est-à-dire de l'histoire tout en ne parlant pas moi-même sur l'histoire du pays c'est un peu compliqué mais voilà ensuite par rapport aux biais et aux biais en lien avec les interprétations il va de soi que et d'ailleurs j'en parle ailleurs mais je n'en ai pas parlé aujourd'hui il va de soi mais que comme dans toute enquête de ce type il y a des tas de biais des tas de biais dans la manière dont on constitue l'échantillon des tas de biais quand on interprète etc tout ça j'en suis conscient ce que je n'ai pas dit mais que je peux dire pour compléter c'est que d'abord les échantillons de récits aussi bien au Vanuatu qu'en Nouvelle-Calédonie ne sont pas représentatifs et d'ailleurs n'ont pas vocation à être représentatifs quand tu m'as demandé comment est-ce que j'avais choisi les écoles dans le cas de la Nouvelle-Calédonie c'est uniquement passé par le fait de trouver des enseignants volontaires pour diffuser les formulaires dans les classes j'ai quand même eu la chance d'avoir par le biais des enseignants volontaires des contextes très différents c'est-à-dire que je peux aussi bien avoir des établissements de Nouméa que des établissements de la côte Est que de la Grande Terre que des établissements des îles Loyauté donc je couvre à peu près tout et finalement on pourrait dire que quand on se lance dans une enquête comme ça le plus simple ça va être d'avoir des récits issus des quartiers sud favorisés de Nouméa et en réalité dans mon échantillon ce type de public-là est plutôt sous-représenté et au contraire j'ai une très forte sur-représentation d'une certaine manière de certains espaces qui sont plutôt des espaces de marge dans le territoire calédonien que ce soit les îles Loyauté ou que ce soit la côte Est de la Grande Terre les biais bien sûr ils existent beaucoup dans certaines interprétations aussi que je fais et je suis par exemple bien conscient que parfois quand je oppose parce qu'il n'y a pas d'autre mot de dire simplement quand j'oppose les représentations ou la conscience historique des élèves kanak d'un côté et des élèves non kanak de l'autre j'aboutis à des formes d'essentialisation des uns et des autres qui ne correspondent pas du tout à la réalité parce qu'en réalité y compris à l'intérieur des élèves kanak et à l'intérieur des élèves non kanak on peut trouver des choses qui sont extrêmement diverses donc là aujourd'hui j'ai déjà beaucoup trop parlé et donc si j'avais voulu rentrer plus finement dans l'analyse de tous ces aspects là ça m'aurait pris encore plus de temps mais derrière cette présentation rapide et un peu schématique et un peu caricaturale que j'ai fait il y a un véritable foisonnement et une très grande et une très grande diversité voilà je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu il faut me la reposer oui non merci c'est très clair Stéphane tu es optimiste sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie je crois que nous n'avons pas d'autre choix que d'être optimiste si nous voulons continuer à garder un peu de joie de vivre donc soyons optimistes et espérons que l'avenir nous donnera raison mais après être optimiste sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ça peut dire plein de choses différentes oui c'est sûr après je ne vous dis pas ce que je mets derrière le mot optimiste mais je suis optimiste merci beaucoup en tout cas j'ai mis mon adresse mail dans le chat si vous souhaitez recevoir le magazine de Sing donc la revue de Sing dans laquelle Stéphane a écrit voilà il n'y a pas de soucis moi j'ai des questions mais je laisse surtout la parole à d'autres personnes ou encore peut-être une ou deux questions si c'est possible est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole on voit le micro de Georgetta peut-être bonjour Marie-Pierre Galisson moi j'avais une question en fait les programmes ont été aménagés depuis les années 1980 en Nouvelle-Calédonie est-ce qu'il y a une part qui est accordée justement à la culture enfin l'histoire anticoloniale et dans quelle mesure en fait que celle-ci est prise en compte dans ce qui a été rapporté par les élèves est-ce qu'il y a une part qui a été rapportée oui oui c'est une question très intéressante parce qu'en fait quand on regarde les contenus des programmes scolaires on se rend compte que la période pré-européenne occupe une large place elle occupe une large place aux primaires elle occupe une large place au collège et elle occupe une large place au lycée pour aller vite par exemple aux primaires donc les élèves étudient l'histoire au CM1-CM2 et pratiquement toute la classe de CM1 est dévolue à la période pré-européenne de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie de la même manière au collège sixième cinquième on ne on aborde pratiquement que la période pré-européenne de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie au collège grosso modo si les enseignants accordent aux adaptations de programmes le temps qui leur serait normalement dévolu on peut dire qu'on peut avoir jusqu'à 20 heures entre la sixième et la cinquième durant lesquelles l'enseignant va transmettre l'histoire pré-européenne de la Nouvelle-Calédonie donc ça occupe une place très grande contrairement par exemple à toute la période qui est postérieure à 1945 et qui dans les programmes scolaires est cantonnée on va dire à la fin du CM2 à la fin de la troisième ou à la terminale avec souvent des horaires qui sont relativement contraints parce que c'est placé en fin d'année scolaire les impératifs des examens en troisième etc. donc en fait souvent les enseignants passent très rapidement dessus d'ailleurs pas que pour des contraintes liées à ça c'est aussi le fait de ne pas vouloir forcément aborder les périodes plus complexes comme les événements les violences etc. des années 80 et donc en fait ce qu'on voit c'est qu'à l'école la période pré-européenne occupe une très large place et ce qu'il en reste dans les récits des élèves c'est pratiquement rien ce qui conduit d'ailleurs à se demander si pour les élèves ça correspond véritablement ou pas à de l'histoire notamment dans le cas du Vanuatu en Nouvelle-Calédonie ça a un peu disparu mais dans le camp du Vanuatu c'est encore très présent tout ce qui précède les Européens c'est la préhistoire ils ne sont toujours pas sortis de cette vision-là que les néo-zébridés étaient des hommes préhistoriques avant l'arrivée des Européens pour aller vite voilà merci infiniment une autre question une dernière question dernière vraiment parce que autrement Patricia va devoir raccourcir sa communication très bien en tout cas merci beaucoup Stéphane moi j'ai plein de questions mais nous avons déjà échangé par rapport à ton article donc je pense que elles sont connues ces questions en tout cas je tiens à souligner qu'il y a eu un numéro spécial l'année dernière dans la revue Outre-mer revue d'histoire sur le mouvement des coloniales avec notamment Marie Salin pour la Nouvelle-Calédonie et Edens-Maurice pour la Guyane qui ont coordonné ce numéro dans lequel on retrouve finalement un certain nombre de, non pas de réponses mais de perspectives sur lesquelles Stéphane est intervenu et moi je souhaitais finir en donnant deux avis personnels il me semble essentiel lorsque l'on parle d'identité de partir des récits on ne peut pas comprendre qui on est avant de dire et de raconter ce que l'on vit donc récits et identités sont profondément liés et puis là c'est plutôt l'historien qui reprend un petit peu son costume ce que je peux voir moi en tout cas entre le système colonial britannique et le système colonial français sur finalement cette idée d'appartenance c'est qu'on est plutôt sur du loyalisme du côté britannique et plutôt l'idée de l'amour un sentiment d'amour vis-à-vis de la France qui est entretenu ce qui fait que finalement lorsque l'on est à la suite des indépendances finalement ce sentiment d'amour peut se déployer par rapport à ses territoires à son sentiment d'appartenance territoriale ou nationale et on retrouve à peu près un certain monde de points similaires notamment avec l'île Maurice si on devait faire une comparaison où effectivement les Mauriciens développent certaines formes de patriotisme qui sont extrêmement développées et qui sont peut-être liées à cette dimension historique en tout cas merci beaucoup Stéphane et puis j'espère qu'on pourra compter sur toi et te revoir sur les prochains téléséminaires et proposer éventuellement à la fin de tes travaux lorsque tu auras soutenu ton HDA nous allons laisser maintenant la parole donc à Patricia que j'ai présenté tout à l'heure je ne vais pas le refaire est-ce que tu veux bien partager Patricia ton écran s'il te plaît oui tout de suite merci beaucoup je vais essayer de tenir le temps mais ça ne va pas être facile alors il est également difficile de passer après un intervenant tel que Stéphane Maviel vous avez donc qualifié son intervention de vertigineuse je relève quand même le défi et comme nous allons nous promener au sommet des montagnes réunionnaises j'espère que vous n'aurez pas trop le vertige en préambule j'aimerais remercier tout d'abord assez rapidement les membres du réseau Riclasse de me donner l'opportunité de pouvoir présenter les fruits de ma réflexion c'est la première fois que je le fais je remercie également Olivier Roux avec qui j'ai collaboré en amont cette enquête et donc j'ai tenu à mettre son nom également dans la présentation sur cette diapo et merci également à Nathalie Valian et Sylvain Genevoix qui n'ont pu être présents aujourd'hui pour leur conseil avisé lors de nos échanges au sujet de ma présentation je commence cette présentation avec cette phrase de Joël Bonnemaison qui montre qu'on associe au lieu qu'on les ait parcourus ou pas souvent des images celle-ci fonctionne comme des sortes d'emblèmes des icônes la géosymbolisation par Joël Bonnemaison exprime bien cette relation entre la valeur donnée au lieu mais aussi l'identité et le territoire donc le titre de mon intervention donc porte sur les dessins que les élèves de 6e de la Réunion ont fait sur la thématique de la montagne et il s'agit de répondre à la question suivante comment les élèves rendent-ils compte par le dessin de leur représentation de la montagne réunionnaise alors dans le sommaire nous allons donc là aussi comme Stéphane Mainviel contextualiser cette enquête donner donc sa finalité puis après une présentation la plus rapide possible du cadre théorique et du protocole de test je vais vous donner des pistes d'interprétation des dessins que j'ai pu récolter et puis enfin conclure pour ouvrir à la discussion alors sur cette finalité au départ il s'agissait de recueillir en fait des représentations sur la notion d'habiter dans un espace à forte contrainte à la Réunion le concept d'habiter est un concept qui fait partie de la géographie scolaire depuis 2008 il désigne non seulement l'habitat mais aussi les modes ou manières d'habiter de cohabiter incluant notamment les représentations les pratiques des acteurs et les rapports au lieu et il est important de partir du vécu et des pratiques de l'espace ce que j'entends par contrainte c'est un facteur ce sont des facteurs limitants pour les groupes sociaux elles sont évidemment liées à la montagne ces contraintes liées à la montagne sont pour moi de deux types l'enclavement et l'éloignement mais évidemment elles sont à relativiser comme le dit Roger Brunet puisque les sociétés s'adaptent à ces contraintes en ce qui concerne donc le contexte de cette enquête alors le corpus est bien plus modeste que celui de Stéphane Maviel puisqu'il y a eu 73 élèves qui ont été interrogés sur trois collèges de Lille que vous voyez sur cette diapo ces collèges sont situés donc dans trois contextes géographiques différents et dans des contextes aussi socioprofessionnels différents puisque nous avons à la fois un collège en milieu rural et en milieu de montagne celui d'Azaskoré dans le cirque de Sillaos deux collèges sur le littoral un collège Rêve Plus celui de Pollermann à Saint-Pierre et un collège qui n'est pas classé en Rêve Plus celui de la Pointe des Châteaux à Saint-Leuf donc nous avons des contextes de collèges enfin des collèges situés en contexte urbain et ruraux et en milieu donc littoraux et puis en milieu de montagne on va dire qu'on a à peu près l'équivalent de 38 élèves donc non excusez-moi une vingtaine d'élèves en milieu de montagne et les autres en milieu littoraux alors on va pour le cadre théorique rapidement définir ce qu'est ce qu'on entend par montagne et ce qu'on entend par montagne qu'est-ce qu'un espace montagneux à la Réunion alors un espace montagneux est un espace qu'on définit évidemment par la pente le relief et puis et puis l'altitude et donc ce sont des critères déterminants avec évidemment la végétation Michel Masson considère également qu'il est important dans cette définition d'intégrer les activités des hommes les modes de vie pour définir un espace montagneux en ce qui concerne donc la France il y a trois démunitations officielles et administratives qui se superposent pour définir l'espace montagneux ce qui n'est pas très très simple mais on va juste en fait évoquer la notion de massif la France dénombre dans ses trois délimitations donc neuf massifs dont celui de la Réunion un massif étant une entité administrative qui permet de mener à bien notamment les lois telles que la loi la loi montagne donc la Réunion est un des neuf massifs de la France et l'observatoire des territoires donc on va dire circonscrit le massif montagneux de la Réunion à la région qu'on appelle les Hauts de la Réunion cette région des Hauts de la Réunion est une région très singulière ici et Wilfried Bertil le définit comme étant un territoire donc clairement singularisé et circonscrit qui forme un domaine humainement et économiquement insolite donc dans ce massif montagneux on intègre non seulement évidemment la zone de montagne mais aussi les espaces qui sont contigus à cette zone de montagne ça peut être les piémonts par exemple ou les plaines en prenant en compte justement les interactions et les échanges entre les territoires d'altitude et les territoires qui sont très proches de ce massif montagneux c'est pour ça qu'on englobe les Hauts de la Réunion le mode de recueil de données est d'ordre plutôt qualitatif puisque le nombre d'élèves est quand même assez réduit alors dans cette enquête il n'y avait pas seulement la volonté de récolter des représentations par le dessin mais il y avait également des questions ouvertes et fermées qui portaient donc sur des discours sur l'espace à côté des productions graphiques on le sait que le dessin est une des techniques de recueil de représentation et surtout pour les enfants elle peut être considérée comme une technique pertinente en complément d'autres méthodes évidemment alors on sait qu'au niveau spatial la structuration de l'espace chez l'enfant se fait de manière assez progressive et puis elle est évidemment différente en fonction des enfants par exemple on sait que les enfants ont des difficultés notamment les élèves de sixième à maîtriser les plans et nous verrons dans les dessins qu'ils fusionnent parfois les types de vues en représentant l'espace en mélangeant en hybridant en fait la vue du dessus et la vue au sol le classement des dessins et la lecture de ces dessins sont aussi inspirés du livre L'enfant et la montagne de Michel Masson qui a elle aussi étudié les représentations des élèves notamment des élèves de Grenoble sur la montagne en France à travers notamment le dessin les travaux de Bernard de Barbieux m'ont aussi beaucoup inspiré puisque c'est un géographe qui travaille beaucoup sur les images mentales de l'espace montagnard qui pour lui c'est l'espace montagnard montagnard pardon véhicule des valeurs des images et des représentations emblématiques alors on va définir rapidement ce qu'on entend par représentation parce que c'est assez central dans dans mon cadre théorique donc c'est un ensemble d'opinions d'attitudes de croyances d'informations se référant à un objet ou une situation donc elle est déterminée à la fois par le sujet lui-même et par le système social dans lequel il est inséré et par la nature des liens que le sujet entretient avec ce système social euh j'utiliserai également les réflexions du géographe américain Thuan qui a notamment travaillé sur l'expérience spatiale et sur le vécu on pourrait aussi euh on va dire on pourrait aussi évoquer les travaux d'Armand Frémont sur l'espace vécu en géographie euh le concept de représentation sociale devient concept de représentation spatiale et euh pour revenir à ce que je disais au début du diaporama sur la notion de géosymbole on peut considérer également que le piton des neiges qui est donc le sommet de l'île de la Réunion qui cumine à 3069 mètres est considéré comme un géosymbole une sorte d'archétype de la montagne et vous le verrez dans les dessins il apparaît euh dans dans certains dessins notamment dans les dessins des élèves de Silaos donc voilà pour cette partie sur les représentations la consigne qui a été donnée donc aux élèves adressée aux élèves pour la production des dessins les consignes étaient différentes pour les élèves des collèges du littoral et ceux du collège des hauts nous avions souhaité aussi en fait mesurer si les élèves avaient conscience de vivre dans un espace montagnard c'est pour ça qu'on a posé la question de cette manière là pour les élèves du collège des hauts les élèves avaient à peu près on va dire une heure voire un peu plus une heure et demie en fonction des collègues pour faire leur dessin alors les résultats je vous livre quelques pistes d'interprétation on va dire que j'ai classé en quatre catégories de ce que j'ai pu voilà ce qu'on a pu étudier avec avec Olivier Roux donc et je vous livre quelques exemples de de ces dessins parmi donc ces résultats il y a quand même souvent cette vision de la montagne comme un espace non anthropisé et comme haut lieu et là j'utilise pour ça les travaux de Bernard de Barbieux donc comme pour le géosymbole c'est un on va dire un lieu chargé chargé de de symboles et de valeurs et on voit aussi à travers les dessins l'effet de contexte dont parlent notamment Nathalie Vallian et Sylvain Genevoix qui sont liés à l'insularité et aux référents culturels et sociaux du territoire alors contrairement à ce que j'aurais pu penser au départ nous n'avons pas beaucoup de ce que je peux appeler des montagnes volcans nous en avons quand même quelques-uns alors ces deux dessins que j'ai mis en parallèle sont intéressants puisque vous avez à gauche un élève de Saint-Pierre qui pour lui la montagne correspond à un cône en éruption et à droite pour un élève cette fois-ci de Saint-Leu là cette fois-ci la montagne ce sont des pitons et là c'est on va dire l'après lorsque l'éruption est terminée et là on a plutôt des vestiges des éruptions mais on a quand même présence d'un effet de contexte dans ces désins l'effet de contraste dont parle de Barbieux c'est un effet de contraste non seulement dans les formes puisque la pente est très importante pour la montagne donc on va avoir beaucoup beaucoup de dessins avec cette rupture de pente très importante mais aussi de contraste dans les couleurs avec des couleurs qui sont donc qui montrent justement cette différence entre la plaine et la partie on va dire plus pentue on y reviendra pour les couleurs mais là vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces deux dessins vraiment la volonté de marquer une différence entre l'espace qui est donc montagneux et l'espace qui est plus plat autre résultat la montagne est également un lieu d'activité un espace occupé un espace aménagé et nous retrouvons dans ces deux dessins d'élèves de Saint-Leu donc des pratiques spatiales ces pratiques spatiales sont intéressantes parce qu'elles font partie de la définition d'habiter que j'ai donnée en début de présentation et dans ces pratiques alors là vous voyez également un effet de contexte puisque ces deux dessins sont des dessins d'élèves de Saint-Leu et à Saint-Leu il y a donc on va dire une pratique très importante du parapente c'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup de dessins et pas seulement ces deux dessins des parapentistes au-dessus des cimes les formes dominantes de la montagne dans ces dessins sont des formes où on a des pics rocheux et la couleur verte domine ainsi que la couleur marron alors la couleur marron elle est associée on va dire à la roche puisqu'à la réunion il y a beaucoup ce qu'on appelle des remparts des massifs rocheux et en fait ce vert au-dessus au-dessus de de ces montagnes ça peut être alors c'est comme ça que en fait je l'interprète ça peut être en effet la végétation qu'on peut retrouver au-dessus des remparts et alors les montagnes sont souvent végétalisées mais il n'y a pas d'étagement comme on pourrait le retrouver dans certains dessins notamment dans le livre de Michel Masson sur les dessins des montagnes en France et notamment dans les Alpes mais c'est vrai que ce vert domine et notamment ce vert peut-être de la montagne tropicale la montagne est également un lieu de vie alors la montagne est souvent placée à l'avant ou à l'arrière du dessin comme vous pouvez le voir donc sur ce dessin d'Aliad de Sillaos nous avons ce rempart montagneux qui est ici à la Réunion assez connu puisque c'est un rempart où on peut donc où il y a également le fameux piton des neiges qui est indiqué ici sur le dessin et sur ce dessin vous avez pas mal d'éléments de lieu de vie on va dire ici vous avez une église donc un lieu cultuel un poteau électrique là ce que l'élève a dessiné en fait c'est ce qu'on appelle un îlet à la Réunion donc ce sont des plateaux en fait des replats situés dans les nuits des vallées où vivent en fait les habitants des cirques et à droite vous avez donc là cette fois-ci la montagne placée à l'arrière du dessin et toujours cette couleur verte et ses pics montagneux alors il y a très peu de dessins des élèves de Sylaos dans laquelle la montagne on va dire elle est la maison pardon est vraiment présente proche de la montagne ou même sur la montagne c'est à dire que en fait même dans les questions que j'ai pu poser aux élèves peu d'élèves ont véritablement conscience de vivre en montagne parce que pour eux vivre sur un îlet ce n'est pas vivre en montagne et d'après Michel Masson en fait l'appartenance au milieu montagnard dépend de l'âge mais aussi de la pratique effective de la montagne c'est à dire que plus on a une pratique de la montagne randonnée ski et plus on a conscience de vivre dans un espace montagneux c'est aussi le cas des élèves de Sylaos autre résultat nous voyons également beaucoup dans les dessins comme on l'a dit tout à l'heure des pitons des îlettes et en effet toujours cette notion de montagne lieu de vie évidemment dans les dessins des élèves de Sylaos et vous avez notamment ce dessin à droite qui là vous avez une hybridation des vues vous avez à la fois une vue du dessus et une vue une vue de face vous avez le rempart là placé à l'arrière et dans ce dessin vous avez des lieux là justement qui sont on va dire liés à l'affect pour les élèves qui sont très importants pour les élèves et c'est ce que Thuan appelle la topophilie cet attachement en fait à certains lieux notamment avec le terrain de foot et il a représenté en créole ce qu'on appelle la case la case de mon mamie par exemple ou ma case le petit terrain donc ce sont des lieux très importants pour lui et c'est pour ça qu'il l'a représenté avec on va dire ça représente beaucoup de place sur le dessin c'est aussi une façon de montrer sa vision de son lieu de vie mais le rempart est quand même présent à l'arrière du dessin résultat 4 c'est la montagne lacée et rempart alors très peu d'élèves représentent on va dire une montagne avec des cols en général la montagne est peu accessible mais là sur ce dessin la lèvre de Saint-Pierre vous avez représenté cette route à lacée dont on a on a beaucoup ces routes à lacée qui mènent évidemment aux espaces des hauts de la Réunion et notamment la route célèbre des 400 virages qui mène au cirque de Sillaos cirque que vous avez donc ici sur cette photo donc un espace difficilement accessible voire pour de Barbieux la montagne est souvent un ailleurs et cet élève de Saint-Pierre représente la montagne vue donc de son collège et en fait j'ai pris cette photo du bâtiment 3 c'est le bâtiment en fait des salles de géographie d'histoire-géographie du collège Pollerman un des collèges où j'ai fait mon enquête et nous avons donc comme vous voyez une très très belle vue sur le cirque de Sillaos et cet élève a représenté en fait ses barrières a représenté la zone commerciale que vous trouvez ici avec notamment une des marques de cette zone commerciale et à l'arrière donc ce rempart avec ses sommets et notamment le sommet du piton des neiges c'est peut-être celui qu'il a voulu mettre ici qui est ici présent sur la photo et peut-être aussi le grand bénard qui est ici présent ici également sur la photo donc c'est intéressant de voir aussi cet angle de vue qui est là on est davantage sur un croquis de paysage que sur un dessin le dernier résultat pour terminer sur sur ces résultats donc là vous avez un élève qui se représente le lieu de vie à l'échelle de la réunion mais vous avez donc toujours ces montagnes qui prennent de la place avec donc au cœur de l'île cette on va dire c'est assez représentatif des cartes de la réunion ces circles placés en as de trèfle au centre de la réunion on retrouve également le piton de la fournaise ici qui est assez fréquemment en éruption et ce bleu qui montre l'importance évidemment de l'insularité de la condition des élèves ici à la réunion donc là on est plus sur une carte que sur un dessin et c'est vrai que pour terminer sur ce résultat piton cirque et rempart c'est aussi la dénomination donnée donc au parc national de la réunion et au classement de ce parc à l'UNESCO et on retrouve dans ces dessins souvent ces trois éléments alors en synthèse on va dire qu'on pourrait classer ces dessins en quatre trois quatre types donc c'est un classement qui est plutôt plutôt générique on va dire que la vision naturaliste quand même domine dans ces montagnes surtout de la part évidemment des élèves du littoral 60% des élèves du littoral ne représente aucun aménagement sur leur dessin sachant que quand même les montagnes et les hauts de la réunion ce sont des espaces qui sont très peuplés donc un espace montagne espace non anthropisé montagne lieu de vie comme je vous l'ai montré tout à l'heure montagne également agrément avec des pratiques liées au loisir mais on retrouve souvent des dessins avec une hybridation sur montagne avec montagne agrément et montagne lieu de vie on peut dégager de ces dessins quelques éléments de contexte ultramarin tels que le volcanisme l'érosion j'ai pas eu le temps aussi de vous présenter sur un dessin à un moment donné il y avait aussi des traces des boulies mais également l'importance de ce verre et puis les pratiques spatiales on peut dire également que la montagne est un construit avec des valeurs des images qu'on lui attribue des représentations les modes de représentation on va montrer également des vues différentes des vues hybridées des dessins des croquis de paysages mais aussi des dessins proches de la carte ou des dessins enfantins cette première on va dire étude c'est une genèse on va dire du travail doctoral que je mène aujourd'hui sont des préliminaires puisque mon travail doctoral porte comme l'a dit Pierre-Éric sur la géographie expérientielle et l'importance justement de prendre en compte cette expérience spatiale comme le disait ce géographe américain Guy Futuan tirait partie de son vécu je ne sais pas si je peux encore continuer ou si j'ai encore un petit peu de temps nous sommes normalement à la fin de l'intervention Patricia mais peut-être que sur les questions tu pourras reprendre les points sur lesquels tu souhaitais intervenir et je pense qu'on va essayer parce qu'après on va arriver sur deux heures et ça fait un peu long au niveau de la concentration de prendre l'ensemble des questions si cela te convient d'accord je vais arrêter là très bien merci beaucoup merci beaucoup et effectivement pour faire un petit clin d'œil je trouve que les perspectives proposées dans les dessins des élèves étaient assez vertigineuses elles aussi puisqu'on avait des perspectives extrêmement variées donc je laisse la parole aux collègues et je vois Georgetta lever la main oui Georgetta est-ce que vous m'entendez ? j'avais essayé de prendre la parole et essayez de vous présenter parce qu'on ne se connaît pas forcément s'il vous plaît d'accord c'est Georgetta Stoïka je suis maître de conférence en anthropologie au Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte attaché au laboratoire ICAR à l'Université de la Réunion donc là j'aurais enchanté aussi merci pour votre présentation une première question concerne les consignes que vous avez données vous êtes en correspondance avec quelqu'un qui n'a pas accès à l'Internet on vous demande de réaliser un dessin du paysage de l'île de la Réunion est-ce que les élèves ont posé des questions par rapport à ces consignes ou tout de suite ils ont répondu disons à la demande que vous avez donnée après la deuxième qui est une question mais aussi ce sont des remarques je trouve qu'il y a beaucoup de suppositions dans votre présentation quand vous dites peut-être il a dessiné ça on pourrait dire ça vous citez des barbeaux comme auteurs est-ce qu'on n'aurait pas peut-être la même représentation de la montagne dans un autre contexte pas nécessairement à l'île de la Réunion pourquoi je vous dis ça vous parlez d'une recherche qualitative pas nécessairement parce que vous n'avez pas énormément d'élèves qui ont contribué à la recherche mais est-ce que vous avez pris le temps de faire un recensement de chaque dessin que les élèves vont réaliser avez-vous aussi pensé de donner un titre au dessin parce que l'on voit très bien les 400 virages de Silas mais est-ce que l'enfant aurait donné un titre les 400 virages ou les difficultés de se rendre dans la montagne parce que je trouve que le recensement c'est très important notamment dans le dessin comme vous dites qui est un outil de représentation et souvent avec le dessin on arrive à dire des choses qu'on ne pourrait pas dire à l'oral souvent un trait ça cache énormément de choses donc nous on peut prendre un trait comme n'importe quoi or l'élève pourrait nous raconter plein de choses donc la question c'était est-ce que vous avez fait un recensement de tous les éléments qui ont été dessinés parce qu'autrement quand vous dites peut-être je pense votre lecture des dessins au-delà des codes de couleurs ça risque d'être une lecture qui est faite par le chercheur sans passer à 100% à travers la pensée de l'élève est-ce qu'il y a aussi des légendes parce que vous interrogez la notion d'habitat donc c'est pour ça que vous avez si j'ai bien compris utilisé le dessin et à la fin qu'il est la disons la plus-value de la recherche que vous faites notamment dans le contexte de l'île de la Réunion merci d'accord merci alors du coup c'est je vais essayer d'être claire et concise parce que là ce que vous posez comme question il y en a plusieurs alors la première pour la consigne les élèves n'ont pas posé de questions sur la consigne de ce que je peux me souvenir parce que j'étais présente avec les enseignants ce ne sont pas mes élèves c'était les élèves d'autres collègues nous étions présents avec monsieur Roux et les élèves n'ont pas posé de consigne pour eux c'est vrai que l'idée de poser la consigne comme ça en disant voilà il faut se mettre à la place de quelqu'un qui ne peut pas avoir une vision de la montagne c'était de vraiment de pouvoir être le plus précis possible dans son dessin mais il n'y a pas eu de question sur la consigne ensuite en fait par rapport aux légendes des dessins comme c'est un dessin on n'a pas forcément demandé les légendes et c'est vrai qu'on ne voulait pas influencer les élèves donc on ne leur a pas forcément dit de mettre de la toponymie il y a certains élèves l'ont fait on va dire voilà pour eux c'était tout à fait normal mais d'autres ont considéré que ce n'était pas nécessaire même sur une carte parfois on sait très bien que même plus tard mais notamment en sixième les élèves ont encore beaucoup de mal à comprendre la légende mais on ne leur avait pas demandé pour voir si les élèves souhaitaient mettre en place une légende ce qu'il a manqué dans ces dessins et c'est pour ça qu'avec ma thèse je souhaite rectifier le tir c'est peut-être en effet au-delà du titre c'est une bonne idée mais aussi un entretien voir un petit un film très très court une petite vidéo très courte les élèves auraient pu en fait filmer son dessin et le commenter et ça m'aurait aidé vraiment à davantage partir de lui en effet au-delà du titre qui est aussi une bonne idée et pour ma thèse du coup comme je repars également pas seulement sur le dessin mais sur l'expérience sur les représentations j'étais de faire très attention à ça pour pour vraiment partir partir des élèves alors ensuite il y avait un dernier point sur alors je me souviens plus du coup sur je pense que vous avez déjà répondu aux questions c'était par rapport au temps que vous avez pris d'échanger avec les élèves de ne pas avoir dans cette lecture de dessin une vision qui est plutôt la vision du chercheur pourquoi je vous dis ça j'ai travaillé sur les représentations de la mer du récif corallien à la réunion donc pas nécessairement de la montagne mais avec toute une autre méthodologie et donc là j'ai fait attention à la façon dont vous lisez vous donnez une lecture de ces dessins et nous on a eu du mal à passer les consignes est-ce qu'ils savent c'est quoi le récif corallien mais aussi dans votre cas est-ce qu'ils savent c'est quoi la montagne et quelle peut être la représentation et si on dit recherche qualitative donc c'est le temps qu'on va passer pour bien comprendre ce que les élèves disent oui vidéo c'est bien je ne dis pas non mais ça va vous prendre plus de temps par rapport à l'analyse des données que vous allez faire par la suite au contraire faire avec chaque élève prendre le temps de dire t'as dessiné quoi c'est la montagne le point ça représente quoi et voir quelle est l'interprétation qu'ils peuvent donner et après même au niveau du groupe classe si vous travaillez avec les élèves ce sont des pistes que je vous donne donc c'est ma vision à moi donc vous pouvez les interroger par rapport aux difficultés c'est quoi l'habitat ça ne correspond pas pour les élèves qui ont participé à votre recherche parce qu'autrement au risque peut-être il a fait ça mais on n'est pas vraiment sûr disons de ce que l'élève a voulu représenter dans ce dessin parce que déjà dans votre titre vous dites si je me rappelle bien le dessin c'est dans le titre de votre présentation donc c'est c'est pas nécessaire c'est une méthodologie de recherche mais vous mettez énormément l'accent sur le dessin pour accéder aux connaissances que les élèves ont sur la notion d'habitat après Saint-Lude s'est tellement éloigné de Sylaos avec tous les changements qu'on peut avoir récensement même je vous parle par rapport à ma propre expérience Sylaos par rapport à la crise requin on a des des habitants qui se sont réfugiés entre guillemets à Sylaos je vous parle d'il y a 7-8 ans donc pas forcément on peut avoir la même représentation de la montagne mais je ne veux pas continuer sur cette liste mais après c'est vrai que j'assume j'assume la partie subjective de l'interprétation complètement il n'y avait pas que des dessins alors c'est vrai que moi je ne présentais qu'une partie il y avait aussi quand même des discours sur la montagne les élèves pouvaient aussi et donc là il y a une analyse aussi verticale à faire sur le discours et le dessin je n'ai présenté en fait qu'une toute petite partie de ce qu'on a pu faire merci beaucoup je viens le dire Stéphane tu avais une question peut-être voilà j'ai remis le micro est-ce que vous m'entendez ? on t'entend très très bien ok merci beaucoup je voulais d'abord remercier Patricia pour sa communication qui je trouve était très réussie et qui m'a beaucoup intéressé donc merci beaucoup j'avais trois éléments qui m'ont un peu interpellé sur lesquels j'aimerais avoir son avis on a vu la classification qui était proposée et qui était intéressante est-ce que dans les représentations par les élèves c'est la première question est-ce que dans les représentations par les élèves de la montagne il y a la montagne comme espace dangereux mystérieux comme espace symbolique aussi où on est la plupart du temps toujours sur des représentations qu'on pourrait qualifier un peu de représentations terre à terre ou stéréotypées ou je ne sais pas comment la deuxième question c'est ce qui m'a frappé moi quand je regardais les dessins c'est l'opposition entre la montagne dessinée peu ou prou sous la forme d'un triangle ou de plusieurs triangles associés et puis au contraire la montagne représentée avec quelque chose qui moi qui me semble plus proche de la réalité de la réunion avec ces lignes courbes d'horizon qui représentent les remparts si j'ai bien compris ce qu'on appelle les remparts etc donc est-ce qu'il y a une interprétation sur la différence dans le choix entre le triangle mais voilà moi je ne suis pas réunionné donc le triangle qui pourrait me paraître comme une représentation un peu décontextualisée et la ligne courbe d'horizon le rempart qui pourrait être quelque chose de plus ancré dans une réalité locale et enfin la dernière chose que je voulais demander c'était par rapport à l'ensemble des dessins donc il y en a 63 si j'ai bien retenu est-ce qu'il y a par exemple des effets liés au sexe de l'enfant les garçons les filles représentent de la même manière ou il y a des différences voilà des choses comme ça merci beaucoup en tout cas merci alors pour répondre à la première question on va dire que c'est vrai qu'on a posé comme question donc là c'était à l'écrit si l'espace si la montagne était pour eux un espace plutôt attractif ou répulsif on n'a pas posé forcément comme ça pour le mot répulsif parce qu'en sixième certains élèves ne comprennent pas mais en fait la plupart des élèves on va dire la grande majorité des élèves considéraient que la montagne était un espace attractif et d'ailleurs parmi les stéréotypes pour eux la montagne c'est l'espace où en fait l'air n'est pas pollué ça revient souvent la pollution et où il fait bon en fait il fait frais il ne fait pas chaud c'est vrai qu'à la Réunion on est dans un climat tropical il peut faire très chaud alors certes on était en mai-juin il fait un peu moins chaud mais pour eux voilà la montagne c'est l'endroit où il fait bon c'est aussi pour beaucoup de Réunionnais alors ça n'a pas été le cas dans les écrits et dessins mais c'est aussi un endroit pour les Réunionnais de lieu de pique-nique donc ils associent la montagne aussi quand même à ça même s'ils n'ont pas forcément écrit alors pour les pics on va dire qu'en effet oui je suis d'accord avec vous c'est-à-dire que les pics pour moi c'est décontextualisé ce n'est pas la manière dont les montagnes sont agencées ici ici quand on parle de montagne en effet on parle de rempart de cirque de piton donc les pics sont plutôt décontextualisés c'est plutôt là un référent qui vient d'ailleurs pour les élèves et plus européens et tandis qu'en effet les remparts sont plus liés à une réalité locale je n'ai pas fait d'études genrées donc je ne peux pas vous répondre sur ce point je suis désolée mais ça serait intéressant très bien une autre main s'est levée donc madame Galisson c'est à vous oui c'est ça en fait je m'interrogeais sur le dessin je trouvais ça très intéressant parce qu'effectivement on peut considérer encore qu'à 11 ans les élèves ne dessinent pas vraiment ce qu'ils voient mais ce qu'ils savent de la chose mais j'avais aussi une question précise sur le passage en géographie de la représentation sociale à la représentation spatiale comment est-ce que je ne comprends pas bien comment on peut passer en géographie de ce que vous appelez la représentation sociale à la représentation spatiale alors en fait disons qu'on considère que alors je vais essayer d'être claire sur cette question comme on interroge la vision qu'un élève a de l'espace on va interroger sa représentation et la façon dont il va construire l'espace et la façon dont l'élève va aussi interagir avec le monde qui l'entoure et cette interaction avec le monde qui l'entoure fait aussi partie pour moi d'une représentation sociale et lorsqu'il va mettre en mots ou lorsqu'il va dessiner tout ce qui a trait à l'espace pour moi c'est aussi lié aux représentations sociales je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question je vous remercie beaucoup merci beaucoup pour votre intervention merci est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être une dernière question parce que nous ne sommes pas loin de deux heures de séminaire très bien en tout cas merci beaucoup Patricia merci on cite souvent effectivement l'ifu d'Ontoine sur la topophilie éventuellement la topophobie aussi il en parle aussi mais il faut peut-être remettre un peu dans le contexte il s'est appuyé sur les travaux de Gaston Bachelard qui sont beaucoup plus anciens de 1957 un ouvrage qui s'intitule La poétique de l'espace et effectivement c'est quelque chose d'assez intéressant et j'ai trouvé effectivement aussi cette idée de montagne mystérieuse peut-être un sujet passionnant parce qu'on sait très bien que c'est aussi une sorte d'écrin les hauts de la réunion où on va se régénérer il y a une dimension mystique autour de ça et on la voit relativement peu finalement sur ces dessins en tout cas merci beaucoup donc Olivier Roux qui est en à l'aéroport n'a pas pu intervenir il avait participé également au récollement des sources et on le remercie merci à tous je vous informe que le prochain séminaire aura lieu le 22 mars 2022 je vous assure que cette fois-ci c'est réel c'est vraiment à 5h UTC voilà veuillez m'excuser pour les petits désagréments de la dernière fois et ce séminaire donc aura pour problématique les langues et la formation des concepts logiques donc nous changeons d'univers il sera animé par Viviane Durand-Guerrier avec également Faïsa Chélougi et également Fide Andréa Narivon qui vont travailler nous présenter leurs travaux je n'ai pas encore eu les résumés de ce qu'ils vont proposer donc je ne peux pas vous en parler plus mais en tout cas j'espère vous retrouver nombreux ce 22 mars 2022 sachez que pour ce séminaire nous allons cette fois-ci proposer un enregistrement on va dire des personnes qui souhaitent participer à ce séminaire pour qu'on puisse être on va dire un peu plus carré pour savoir qui rentre dans la sphère et éventuellement si on a des problèmes techniques pouvoir les recontacter avec d'autres liens Zoom s'il le faut en tout cas merci beaucoup merci infiniment pour l'ensemble de vos présentations et à très bientôt